Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de ce journal, une collision entre un bus de transport en commun et un camion plateau a fait 6 morts et plusieurs blessés graves. L'accident est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. Un accident tragique qui remet au goût du jour l'épineuse question de la sécurité et la prévention routière au Cameroun. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. Que se passe-t-il dans la capitale économique ? Le site où se trouve Equinox est privé d'énergie depuis 2h du matin. Cela fait plus de 12h sans énergie électrique contraignant l'entreprise Equinox à fonctionner à plan régime avec un groupe électrogène. Et du carburant sans aucune explication officielle des populations et même la direction générale s'interroge. Comment expliquer cette situation qui frappe Equinox depuis 2h du matin sans énergie électrique ? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. C'est un drame survenu sur la route de Bécoco dont la nuit de mercredi à ce jeudi un bus de transport en commun et un camion. Ils ont fait une collision. Bilan, 5 morts sur le carreau et un autre décès enregistré à l'hôpital La Quintigny de Douala. Les populations ont vécu cette scène avec horreur. De nombreuses familles sont endeuillées. Mais que s'est-il réellement passé sur cette route ? Élement de réponse avec Robert Mokobé et Junior Raissi. La nuit a été effroyable ici du côté de Bécoco, juste après l'échangeur sur la nationale numéro 5. Ici, cette nuit, il y a eu un choc entre ce bus de l'agence Camarades Voyages et ce gros porteur transportant un conteneur frigorifié. Un choc entre les deux aura laissé sous le carreau de nombreuses pertes en vie humaine. Pour les victimes ou les familles des victimes, c'est une nuit qu'on ne saurait oublier d'aussitôt. À une nuit la nuit, mon téléphone a sonné. J'ai justement compris, les gens m'appellent. Viens amener ton père à l'hôpital. Viens à ma maison. Ils disent, mais je suis à Mélon, je ne suis pas à Douala. Il y a eu quoi ? J'ai même cru que c'est les annaqueurs. 30 minutes après, on me dit qu'on l'a amené à la Quintigny. On m'appelle seulement, viens chercher le corps de ton père. Ils sont allés comme ça à la morgue pour chercher son copot d'entrée à la morgue de Mélon. Le chauffeur du camion, plateau, mon voisin à Mélon, alors j'ai appris sa mort. Tout à l'heure, on vient de m'informer qu'il y a eu un accident. J'arrive sur le terrain, je constate que seul mon voisin, j'ai trouvé ses enfants. Présentement, on est en train d'aller à la morgue de sortir le corps pour retourner sur place à Mélon. C'est moi, l'électricien du chauffeur, d'habitude, c'est moi qui le dépende. Ce matin, si j'ai compris qu'il a fait l'accident, et si j'ai compris qu'il est mort, ça me fait vraiment mal. Une folle de personnes dans le désarroi et la détresse, l'ambiance au lieu d'y échangeur Bécopo, dans le département du Mungo, région du littoral, est lourde. L'excès de vitesse ou l'incivisme des usagers de la route sont entre autres les causes de cet autre accident mortel. Le camion sortait de, je ne sais, mais entré par Douala, ainsi que le bus, le bus, lui, il prend la direction, soi-disant, de Bafoussam. Le bus, voulant doubler un autre bus de l'agence générale, est tombé sur ces coups que vous voyez. Quand vous voyez la troisième position, il y a l'excès de vitesse qui se passe, ce qui n'est pas normal aussi. Immédiatement après le choc, des blessés sont conduits dans plusieurs formations hospitalières, notamment l'hôpital La Quintini et l'hôpital des districts de Bonassama. Dans un communiqué signé ce jour du directeur de l'hôpital La Quintini, l'on apprend que 32 patients ont été pris en charge en procédure d'urgence au sein de cette formation hospitalière, dont 11 cas graves autour de 6 heures du matin. Tous les patients ont été stabilisés, malgré de multiples cas de polytraumatismes enregistrés. Informe, le directeur général, un cas de décès est enregistré, précise la hiérarchie de l'hôpital La Quintini. Le bilan de cet accident pourrait évoluer au regard des informations qui nous parviennent. Il y avait une fille, il y avait du côté du camion, il y avait un chauffeur et une femme avec son enfant dedans. Mais le chauffeur a perdu la vie avec cette femme, l'enfant a survécu au choc. Mais du côté du camion, il y a 4 personnes qui étaient au sol, qu'on a trouvées au sol, 4 personnes du côté du camion. Et donc on a amené les aménements à l'hôpital. Donc on a amené l'hôpital, c'est de là à l'hôpital, on a compris qu'il y a encore les morts là-bas à l'hôpital. Il faut dire qu'en notre arrivée, nous avons trouvé des engins qui dégageaient la route, précisément ce bus gros porteur qui empiétait encore sur la chaussée. Vous pouvez le voir de part et d'autre, les restes ou les sequels de cet accident, des paires de chaussures abandonnées, des sacs, des marchandises abandonnées, de la nourriture également qui se retrouve partout au sol. Vous pouvez également voir devant moi comme derrière moi, des personnes qui s'activent pour essayer de dégager ce qu'il en reste, ce qu'on peut récupérer du reste de ces deux véhicules qui se sont partés cette nuit ici même à Échangeur-Bécoco. Ici, au lieu du drame, ce lieu qui est devenu un endroit cauchemadesse pour plusieurs familles, nous sommes Eddy Junior à ici, Robert Mokobé, Equinox Télévisions. Alors que le mouvement, on a trop supporté, continue sa grogne pour appeler le gouvernement à améliorer les conditions de travail des enseignants, Equinox fait un coup de projecteur sur un enseignant retraité, 28 ans, sans intégration, vivant uniquement sur avance de soldes. Il a été rencontré à Criby, dans un établissement privé, où il essaye de faire encore des cours, de superviser cette école, afin de tenir les bons bouts après sa retraite, d'une période douloureuse à la fonction publique. Il raconte son calvaire d'enseignants et la corruption qui gangrène le système éducatif camerounais. C'est dans ce grand reportage signé Joseph Abena Abena. Il s'appelle M. Sosso Elie Richard, professeur de français à la retraite, mais n'est pas jusqu'ici reconnu par la fonction publique camerounaise, après 28 ans de loyaux services. Le président Paul Biya a lancé le premier recrutement, le diplômé de l'enseignement supérieur, et ça s'est passé non seulement ici, au Cameroun, mais aussi pour nous qui étions dans ce qu'on appelle aujourd'hui pompeusement la diaspora. Et c'est comme ça que j'ai postulé au niveau de l'ambassade à Paris, et mon dossier a été retenu en 1996, grâce d'ailleurs à l'apport que le gouvernement nous a donné, je suis rentré. Et on m'a mis à la disposition du ministère de l'éducation nationale. Vivant d'une avance de soldes charcutée par les baisses de salaires de la crise économique qui avait frappé de plein fouet le Cameroun, le pauvre enseignant cherche l'intégration pour bénéficier d'un salaire plein, mais peine perdue. On nous donnait un matricule et on nous permettait aussi de commencer en nous octroyant ce qu'on appelait à l'époque une avance de soldes qui correspond aux deux tiers du salaire que nous devions avoir lorsque l'intégration n'était pas automatique. Il fallait en plus monter, après ça, monter un dossier d'intégration. Ce que nous avons fait, et malheureusement, ce dossier n'a jamais abouti. C'est pour ça que je me retrouve, après 28 ans de dire la bonne, toujours sur l'avance de soldes. À un moment où je prends ma retraite, j'étais toujours sur l'avance de soldes. Malgré que notre enseignant ne soit pas intégré à la fonction publique, il est cependant nommé tour à tour à des postes de responsabilité jusqu'à sa retraite. Une retraite qui ne lui offre malheureusement pas de pension. Il faut déjà avoir un acte d'intégration. Et cet acte d'intégration, je ne l'ai jamais eu. La fonction publique ne m'a jamais considéré comme appartenant effectivement à son corps, malgré toutes les démarches que j'ai pu faire, etc. Voilà, donc, généralement, ça ne se passe pas uniquement pour moi. Quand vous êtes à la retraite, vous introduisez un dossier. Et pour que vous ne mouliez pas de faim, on vous donne le tiers de ce que vous allez toucher lorsque votre dossier vous a apporté. Entre les bancs des salles de classe au crépuscule de son âge, M. Sosso comprend et partage le chagrin de ses collègues qui maintiennent la grève. Ce qu'on demande à l'enseignant, on ne le demande pas aux autres. Pourquoi ? L'enseignant, on lui demande d'être assidu, on lui demande d'être ponctuel, on lui demande d'être diligent. L'enseignant est ponctuel. L'enseignant est assidu, l'enseignant est diligent, il fait bien son travail. Pourquoi lorsque l'enseignant va déposer un dossier dans un bureau administratif, un, il trouve que le monsieur qui doit s'occuper de son dossier n'est pas ponctuel. Le bureau ouvre à 8 heures, le monsieur arrive à 10 heures. Ça veut dire que le monsieur n'est pas assidu. C'est un monsieur qui a toujours des deuils, des levées de corps, etc. Et le monsieur n'est pas dirigeant parce qu'il ne traite pas autre dossier comme il faut. Pour M. Sosso, ce ne sont pas les solutions qui manquent. Bon, il y a un statut de l'enseignant déjà. Il faut déjà appliquer le texte. Que dit le statut de l'enseignant ? L'enseignant doit être considéré, etc. Pourquoi est-ce que c'est chez nous dans l'enseignement secondaire et l'enseignement secondaire que ça ne doit pas ? Je ne voudrais pas jeter un pavé dans la main, mais les militaires ne se plaignent pas parce qu'automatiquement leurs avancements passent. Tous les premiers jours de l'année, on entend que tel est promu, tel est promu, tel est promu. Nous avons un profil de carrière bien défini. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Le prototype de M. Sosso et Lee Richard montre la défaillance du système éducatif camerounais, une fonction publique à plusieurs vitesses et l'urgence d'une prise de conscience nationale pour le Cameroun de demain. Alors que des enseignants croupissent dans la misère et achèvent la deuxième semaine de grève revendiquant le paiement de leurs droits sociaux qui s'élèvent à près de 200 milliards de francs CFA, le gouvernement, lui, octroie encore du matériel roulant aux administrateurs civils et autorités administratives dans la région du centre. C'est le ministre de l'administration territoriale qui a déclaré que c'est un don, selon lui, du président de la République pour faciliter le travail aux différents administrateurs et autorités administratives. Pendant ce temps, des enseignants dans la cité capitale sont en train de manifester leur ras-le-bol face à leurs conditions de travail de plus en plus intenables et déplorés ces années passées sans salaire, sans avancement en grade, sans paiement intégral de leur rappel. Comment justifier ces octrois et ces privilèges accordés à certaines autorités administratives ? Je vous invite à suivre l'attitude du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Dans le souci permanent d'améliorer les conditions de travail des autorités administratives, le chef de l'État fait une dotation spéciale de 40 véhicules de fonction à certains préfets et sous-préfets. 40 véhicules de par le temps qui court, c'est un événement important et une mesure forte qui mérite d'être saluée à sa juste valeur. Il y a longtemps, je dis bien très longtemps, on n'avait pas vu une telle dotation importante accordée une seule fois à une administration camerounaise. Un véhicule administratif est un bien public, c'est un bien commun qui doit être bien entretenu. Et en matière d'entretien de véhicules, il n'y a pas de raison qu'un véhicule flambant ne soit abîmé en moins de trois ans. La voiture, c'est comme votre plat de nourriture que vous devez laver après chaque repas. C'est pour cette raison que nous allons remettre à chaque bénéficiaire une fiche d'entretien et les consignes d'entretien doivent être vraiment respectées scrupuleusement. Chaque année, les autorités administratives reçoivent une dotation annuelle. Lorsque vous avez une voiture qui coûte 50 millions, 30 millions, plus de 20 millions de francs, vous pouvez vous-même sacrifier parfois dans votre économie 100 000 francs pour faire une vidange. C'est aussi ça le sens de la responsabilité. Les voitures qu'on vous donne aujourd'hui, c'est les voitures de votre carrière parce qu'à chaque fois que vous allez changer le poste de travail, vous allez avec la même... Une dotation spéciale, controversée, qui intervient dans un contexte de grogne sociale et en réponse à cette grogne des enseignants, des gendarmes, ont fait irruption sur un campus scolaire public où des enseignants continuent d'observer le mot d'ordre de grève. Selon une vidéo amateur, ces hommes obtenus ont demandé aux enseignants grévistes de poursuivre leur manifestation hors de l'enceinte de l'établissement scolaire, ceux-ci n'ont pas du tout obtempéré. La scène a été filmée par l'un des enseignants grévistes. Les gendarmes n'ont pas réussi à intimider ou dissuader ces enseignants qui ont maintenu leur mot d'ordre de grève et ont décidé de rester sur le campus scolaire afin de faire entendre leur voix auprès du gouvernement de la République. Et à une invitation du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le leadership du mouvement OTS a décliné cette invitation, estimant que le délai était trop court. Invitation tardive, ont-ils fait savoir dans un communiqué demandant au ministre Grégoire Aona de repousser cette invitation afin de permettre aux leaders de ce mouvement de partir des zones réculées afin d'assister à la rencontre entre le ministre du Travail et la Sécurité sociale et les leaders de ce mouvement en a trop supporté. Précisons que c'est la deuxième semaine de grogne des enseignants à travers le territoire national. Pourquoi certains quartiers enregistrent moins de coupures que d'autres dans la capitale économique ? Le site de mobile Bonacroix-moins où se trouvent les studios des Kinox Télévisions vient de passer 18h sans énergie électrique. La coupure est intervenue à 2h du matin. L'entreprise fonctionne grâce au groupe électrogène. Malgré le coût élevé du carburant, l'entreprise tient à mener ses missions de production de l'information et ses différents magazines pour permettre aux Camerounais d'être toujours informés de par le monde. Cependant, aucune explication officielle n'a été donnée pour justifier cette coupure prolongée d'électricité alors que tout le centre-ville de Douala a renoué avec l'énergie électrique et Kinox est toujours en train de fonctionner grâce au groupe électrogène et au coût élevé du carburant. L'entreprise s'interroge sur cette situation qui l'affecte depuis plusieurs jours avec des coupures intempesties d'électricité. Aujourd'hui, c'est un triste record. 18h sans énergie, électrique dans la capitale économique, c'est un énorme manque à gagner pour d'autres entreprises qui voient la trésorerie affectée du fait de cette coupure d'énergie électrique qui frappe les principales villes du pays et ceci sans aucune explication pour le cas des Kinox télévision. À propos de l'affaire des mœurs impliquant la jeune femme Malika, le journaliste Martin Camubim et son ami Wilfried Etekie, la décision du tribunal est tombée. Martin Camus et Wilfried Etekie sont déclarés coupables de publications obscènes et attentes à la vie privée. Martin Camubim Mime écope de 4 mois de prison ferme et Wilfried près de 9 mois. L'amende est fixée à près de 20 millions de francs CFA. Parlons à présent de cette lettre pastorale de Mgr Samuel Cléda alors que le carême vient de débuter pour se diriger vers la fête pascale. L'archevêque métropolitain de Douala déplore la situation catastrophique du Cameroun à la fois la gouvernance la situation des droits de l'homme mais également les mœurs s'il interpelle à la fois le gouvernement la classe politique la société civile et l'ensemble des Camerounais sur les mesures à prendre pour éviter qu'un chaos ne plonge ne se dessine sur le Cameroun D'autres détails avec Donald Brice Camgan C'est une photographie de la société camerounaise telle que vue par Mgr Samuel Cléda L'archevêque de Douala décrit un pays semblable à un homme tombé entre les mains de bandits qui le dépouillent la somme de coûts avant de le laisser à demi-mort une analogie en référence au dégât de la malgouvérance sur le Cameroun la malgouvérance un vice matérialisé par la généralisation de la corruption à tous les niveaux de la société d'abord dans l'administration où chacun se sert et sert ses proches S'agissant des postes de responsabilité on dirait qu'ils appartiennent à une caste ce qui explique que ce sont toujours les mêmes que l'on y trouve de père en fils Dans le secteur de l'éducation du primaire au supérieur c'est le nivellement par le bas s'offusque l'archevêque de Douala les bourses et concours d'entrée dans les grandes écoles sont la propriété privée de ceux qui ont de l'argent ou de bonnes positions politiques la conséquence c'est le découragement des jeunes issus des familles pauvres condamnées à sombrer dans le découragement le banditisme la prostitution et les stupéfiants Les bourses sont données aux enfants de ceux qui sont au pouvoir ou qui sont proches des membres influents du gouvernement Nous assistons à une exaltation de la médiocrité Dans la justice les enquêteurs dissimulent les documents imputent des frais supplémentaires et bâclent les enquêtes des investigations qui atterrissent sur la table de magistrats influencés par leur hiérarchie et qui accélèrent ou ralentissent les procédures selon les intérêts en jeu pour rendre des décisions en faveur des plus offrants ou des mieux placés Certains membres du gouvernement favorisent parfois la nomination des magistrats pas toujours compétents ou intègres qui seront à leur solde La solution à tous ces maux est dans la transformation profonde des mentalités Pour y arriver il faudra renforcer et autonomiser les institutions de lutte contre la corruption appliquer la loi Le prélat évoque notamment l'article 66 de la constitution Lutter contre la pauvreté Mgr Samuel Kleda propose la gratuité de l'école et des soins hospitaliers pour les plus pauvres mais aussi réformer le système éducatif en y insérant les valeurs d'amour de la patrie d'intégrité de justice et le goût du travail bien fait La lettre pastorale de la chevêque de Douala est publiée alors que les fidèles chrétiens ont entamé le carême Le prélat en appelle également à la prière et à la pénitence pour convertir les cœurs et les mentalités contre la malgouvérance ce tueur silencieux comme le désigne l'ancien président de la conférence épiscopale Le prélat métropolitain de Douala intervient dans un contexte de regain d'insécurité dans les régions anglophones là où un attentat a coûté la vie au sous-préfet de Konotiti et au maire de cette municipalité le gouverneur du sud-ouest est rendu sur les lieux Bernard Ocalabilaï promet un renforcement de la sécurité et que l'état ne reculera pas malgré ces multiples coups menés par des groupes armés dans cette partie du Cameroun je vous invite à suivre une attitude du gouverneur du sud-ouest qui s'est rendu à Konotiti là où le drame est survenu Nous sommes venus sur très haute instruction du chef d'état et de son gouvernement pour rassurer les populations de Konotiti qui ont vécu des moments traumatisants hier avec l'assassinat de leur sous-préfet de leur maire et des forces de sécurité dont un officier pour leur dire que le chef d'état est déterminé à éradiquer ce phénomène de terrorisme et d'acte terroriste dans la région du sud-ouest particulièrement dans l'arrondissement des Konotiti du département du Ndiang qui ces derniers mois est en train de payer un prix lourd on ne sait pourquoi après les élèves et les enseignants du lycée bilingue après les six délégués départementaux aujourd'hui c'est le symbole de la république à savoir le sous-préfet le maire élu les officiers de l'armée qui sont assassinés gratuitement qui sont assassinés lâchement par des forces par des forces rétrogrades les populations d'Undi en passant des populations reconnues pour leur esprit de paix pour leur patriotisme doivent rester sereines et vigilantes tout sera mis en ordre d'ordre du président de la république pour que ces forces négatives soient neutralisées c'est le message que je suis venu délivrer aux populations des ponts de Titia comme vous voyez je suis accompagné par les grands chefs militaires et généraux des armées qui sont en charge des forces de sécurité dans le sud-ouest et dans le littoral et je suis heureux que la rencontre avec les populations a été fructueuse parce que ces populations attendaient ce message attendaient être réconfortées c'est là l'objet de notre présence malgré la gravité de la crise anglophone 15 sessions parlementaires se sont déjà déroulées au Cameroun sans aucun débat sur cette crise et la semaine prochaine la 16ème session parlementaire doit s'ouvrir 16ème session par rapport au déclenchement du conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest la rentrée parlementaire pour l'année 2022 est prévue dès le 11 mars 2022 c'est la toute première de l'année 2022 une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus est loin de susciter l'intérêt des femmes à l'hôpital la Quintinie de Douala pourtant ce cancer est l'un des plus meurtriers au Cameroun mais les femmes par ignorance et par peur évitent de se faire dépister encore moins de se faire vacciner redoutant les a priori autour des différentes mesures de prévention et de lutte contre cette maladie comment les spécialistes de la santé publique s'y prennent afin de les convaincre du danger qu'elles courent à ne pas se faire dépister ou se faire vacciner élément des réponses avec Nadine Yambou Au département de gynécologie de l'hôpital la Quintinie de Douala des dizaines de femmes ont rendez-vous avec le dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus une maladie chronique qui fait des ravages chez l'agente féminine au Cameroun Je suis là parce qu'en fait compte tenu de l'âge qui commence à s'avancer et des précautions qu'il faut prendre j'ai pris connaissance de cette campagne hier dans la nuit et j'ai dit pourquoi ne pas voir quel est l'état du mans de santé Je suis venu parce que vu mon âge je veux connaître mon état de santé à un certain âge toute femme doit le faire Au Cameroun des spécialistes de la santé notent pour le déplorer le dépistage tardif des femmes contre le cancer du col de l'utérus La plupart d'entre elles prennent durant des années avec la maladie par crainte d'un diagnostic positif ou encore par ignorance des premiers signes d'alerte Pourtant comme ici à l'hôpital la Quintini de Douala tout un service a été aménagé pour permettre aux femmes de connaître gratuitement leur statut durant l'année Peut-être un défaut d'information mais également je pense qu'il y a quelque part la crainte d'affronter et l'information pour voir même le diagnostic pour preuve La statue qui juste mon bureau est résolue à faire ne fût-ce que des campagnes alors qu'en fait elle a été ouverte il y a 7 ans pour faire du dépistage de manière permanente Mais elles ne viennent pas Nous sommes surpris de recevoir ces femmes à des cas d'avancée Si le vaccin contre le papillomavirus est présenté par des médecins comme la meilleure âme contre le cancer du col de l'utérus de nombreuses familles demeurent sceptiques quand à faire vacciner leurs filles redoutant des risques d'infertilité Malheureusement avec l'avènement de SARS-CoV-2 et tout ce qui se dit de son vaccin et bien ça a été généralisé à tous les vaccins donc la donne c'est pas du tout évident et pourtant c'est un vaccin qui a une saine efficacité quand même assez pour eux Pas d'infertilité pas d'effet secondaire contrairement à ce qu'on lit dans les réseaux sociaux Environ 17% des femmes sont touchées par le cancer du col de l'utérus au Cameroun A l'occasion de la journée internationale des droits de femmes des campagnes de dépistage se déroulent à l'hôpital la Quintinie de Douala Des médecins saisissent également l'occasion pour appeler les femmes à effectuer un dépistage de routine chaque année pour se mettre à l'abri de ce tuyeur silencieux Dans ce chapitre santé la cote d'alerte et attente les maladies rénales sont en nette progression au Cameroun un chiffre 2 500 000 cas diagnostiqués à travers le pays cette prévalence est sans cesse croissante elle inquiète la société camerounaise de néphrologie en partenariat avec l'hôpital général de Douala des campagnes de dépistage et de sensibilisation sur les maladies rénales sont organisées afin de permettre aux Camerounais d'être mieux édifiés sur ces maladies et comment les prévenir explication avec Claude Eucois et Nadine Yambou Les maladies rénales figurent au premier rang des pathologies chroniques qui terrassent une bonne franche de la population camerounaise Selon le ministère de la santé publique le pays recense en moyenne 2 500 000 cas officiellement diagnostiqués Sur cette prévalence élevée des médecins déplorent le diagnostic tardif et les délais dans le transfert des patients vers les structures plus spécialisées Les maladies que nous voyons il faut le dire en éphologie ce n'est que la pointe de l'iceberg elle est trop fréquente chez nous parce que le diagnostic est tardif les gens ne sont pas informés les populations ne sont pas assez éduquées sur les facteurs de risque nous-mêmes les soignants beaucoup ne sont pas avertis sur le dépistage précoce et le transfert précoce vers le néphrologue au stade où la maladie peut encore être stoppée En plus des maladies cardiovasculaires infectieuses et le diabète présentées comme de grands pouvailleurs de l'insuffisance rénale la consommation des décorsions et des tisanes amincissantes constitue selon des médecins de graves dangers pour la santé des reins La prise anti-inflammatoire non stéroïdien surtout quand c'est fait au long cours tous les produits traditionnels on a beaucoup de toxines dans la pharmacopée traditionnelle Certaines tisanes amincissantes sont dangereuses pour le rein Les médicaments de la rue c'est un grand fléau chez nous et beaucoup de ces médicaments vont créer des insuffisants rénales aigus et même chroniques C'est donc conscient des enjeux d'un dépistage précoce que l'hôpital général de Douala en collaboration avec la société camerounaise de néphrologie organise une vaste campagne de dépistage et de sensibilisation à l'esplanade de la mairie de Douala 4ème Les néphrolores sont là pour pouvoir identifier la cause de la maladie et la traiter il y a les causes qui sont traitables si c'est une forme chronique on a la possibilité de prendre en charge tous les facteurs qui sont susceptibles d'aggraver la maladie rénale on appelle ça les facteurs de progression et ça permet donc un suivi à moyen à long terme à réduire le risque de mort rénale Il est important pour moi de pouvoir faire en sorte que la population de l'arrondissement mais également de Douala parce qu'il n'y a pas que les gens de l'arrondissement qui sont ici aujourd'hui que les populations de Douala soient en bonne santé parce qu'une population en bonne santé c'est un pays qui va se développer A cette première étape de la campagne de nombreux malades et des cas suspects ont été identifiés Jusqu'ici nous avons pu dépister plusieurs personnes qui sont très élevées des glycémies élevées des diabétiques connues des hyper tendus et pour lesquels nous procédons des tests supplémentaires pour déterminer les problèmes rénaux éventuels qu'ils peuvent avoir Caravanes du Rhin Caravanes du Rhin conférences débat campagnes de dépistage et de sensibilisation vont rythmer les activités marquant la célébration de la 16e édition de la journée mondiale du Rhin à Douala Dans l'actualité internationale l'Assemblée générale de l'ONU s'est prononcée sur un projet de résolution destiné à condamner la Russie pour ses opérations militaires menées en Ukraine et lui demander un retrait immédiat de ses troupes 141 pays ont voté en faveur de la résolution 5 autres pays ont voté contre 35 se sont abstenus parmi les pays ayant voté contre la résolution figure l'Erythrée sur le continent africain près de la moitié des pays qui se sont abstenus sont des pays africains 12 n'ont pas participé au vote de la résolution des Nations Unies condamnant l'invasion de l'Ukraine le Cameroun fait partie de ces pays qui n'ont pas participé au vote de la résolution des Nations Unies condamnant l'invasion de l'Ukraine et en ce huitième jour de conflit les soldats russes continuent leur progression et bombardement sur les principales villes ukrainiennes le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec Emmanuel Macron par téléphone l'échange a duré une heure et demie Vladimir Poutine a assuré que les opérations militaires se poursuivraient au rythme qu'il souhaite il a affiché sa détermination à la mener jusqu'au bout selon la presse française Emmanuel Macron a déclaré que Vladimir Poutine qu'il raconte des histoires et cherche des prétextes ses arguments ne sont pas conformes à la réalité et ne pourraient justifier les opérations militaires en cours le président français a martelé que la Russie va finir isolée affaiblie et sous sanction pour une très longue période ce sont les propos d'Emmanuel Macron rapportés dans la presse française Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi juste après cette édition de 20h retrouvez Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir Serge Alain 18h sans énergie électrique Brunacouamant et principalement Equinox Télévisions dans le noir c'est un triste record enregistré depuis le déclenchement de ces coupures intempestives d'énergie électrique il ne se passe plus un jour sans que le site du mobile Brunacouamant où se trouve Equinox soit privé d'énergie et à la grande surprise à la fois des employés de la direction générale depuis 2h du matin il n'y a pas d'énergie électrique l'entreprise fonctionne grâce au groupe électrogène et utilise du carburant pour pouvoir faire fonctionner les différentes émissions et les différents programmes en cours pour permettre aux Camerounais de continuer à nous suivre une situation qui n'a reçu jusqu'ici aucune explication officielle ce n'est pas la première fois que de telles coupures se déroulent sur le site où se trouve la chaîne Equinox pendant que le reste de la capitale économique subit également des coupures mais pas à un rythme aussi prolongé ce qui suscite des interrogations Serge Alain 40 véhicules flambant neufs pendant ce temps les enseignants sont intimidés au lycée de Biémozy dotation spéciale selon les propos du ministre de l'administration territoriale qui intervient dans un contexte de grogne des enseignants deux semaines de paralysie du système éducatif camerounais sans aucune réponse concrète pendant ce temps les autorités administratives reçoivent des véhicules flambant neufs pour améliorer leurs conditions de travail eux qui ont été formés par des enseignants sans salaire sans rappel sans avancement en grade vous avez suivi cet enseignant en la retraite qui a passé près de 28 ans et qui jusqu'aujourd'hui n'a pas bénéficié de ses droits et qui les clame sans avoir une réponse concrète jusqu'à 7h voilà madame monsieur c'est l'essentiel et qui l'on soit deuxième partie bonne soirée à vous c'est lui que vous souhaitez une bonne soirée c'est jaland rendez-vous lundi 20h dans un instant la suite et qui l'on soit